Bonjour, je m'appelle Catherine Gormery, je suis probablement l'un des rares artisans éditeurs. Je suis à Paris, boulevard Saint-Michel, dont ma cour est un jardin, puisque l'essentiel de mes productions parle de la nature, de l'architecture et du jardin. Je rêvais d'être grand couturier et à défaut j'ai habillé les livres comme on habille les femmes, c'est-à-dire avec sophistication et parfois élégance. Mon travail consiste à donner vie ou à faire renaître des ouvrages anciens oubliés, inaccessibles ou à créer des livres tels que moi j'aimerais les trouver. Aujourd'hui un livre est hélas parfois un sous-produit et un livre, un vrai livre, c'est la synthèse de la beauté, de la connaissance, c'est l'essence même à mes yeux de la beauté. Tous les livres que j'ai réalisés portent un peu de ce que j'aime et ont la forme de ce que j'aime. L'exigence du matériau, de la forme, l'esthétisme et surtout une référence, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous apprennent quelque chose. On ne peut pas faire une maison d'édition comme celle-là sans passion, sans être soulevé par un projet. Le dynamisme, c'est toujours essayer d'aller vers des marchés nouveaux. Aujourd'hui, les nouvelles techniques de numérisation permettent de capturer l'image dans des conditions bien plus extraordinaires qu'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on a redécouvert les papiers chiffon, les papiers à base de chambre. On est très créatifs dans la production de papier et surtout, on a des techniques d'impression. Il y a eu quelques imprimeurs qui ont beaucoup œuvré pour utiliser toutes les nouvelles techniques d'impression. Quand un éditeur fait un livre, il dit, voilà, j'ai 15 euros, qu'est-ce que vous pouvez me faire avec ça ? Et moi, je dis, voilà ce que je veux, combien ça coûte ? L'orientation est tout à fait différente. C'est la quête aux matériaux qu'on peut utiliser et c'est aussi le contact avec le client, l'émotion qu'il ressent, l'impression qu'il est soulevé en voyant que ça existe encore, que ce n'est pas fini. Et donc, j'ai formé quelques jeunes femmes qui sont ensuite parties de faire de l'édition. Il y a tout à faire, c'est un métier avec des ressources sans fin. Mais aujourd'hui, il faudrait que pour ceux qui se lanceraient dans ce métier, qu'ils aient l'espoir et la foi chevillée au cœur, peut-être un jour, il y en a une qui prendra ma relève et puis encore d'autres à former. Mais je trouve que c'est une mission de transmettre ça et de transmettre l'exigence et le goût du beau. former quelqu'un, c'est une responsabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.